Musique Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, bienvenue sur 8 Montblanc pour ce journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres de ce lundi 29 août 2022. Nous reviendrons bien évidemment sur le triomphe des bleus lors des championnats du monde de VTT OG. Forte de 12 médailles, la délégation française a survolé la compétition avec notamment 5 titres mondiaux. Et puis nous prendrons la direction de Domancy en Haute-Savoie pour découvrir l'unique centre d'élevage de J.P.A. et de Barbu qui existe en France. L'établissement, géré par Asters, essaie de contribuer à la renaissance de l'espèce. Musique Voici l'une des images marquantes de ces mondiaux. En pleurs, la vététiste française Pauline Ferrand-Prévost est championne du monde de cross-country pour la quatrième fois de sa carrière. Cette victoire, elle est allée la chercher avec la manière, en dominant de la tête et des épaules, l'exigeant circuit des jets. Deux jours après son succès sur la short track, Pauline Ferrand-Prévost décroche l'une des plus belles victoires de sa riche carrière. J'ai fait le choix de partir avec le vélo semi-rigide, contrairement aux autres qui ont pris un vélo tout suspendu. Tout simplement parce que mon vélo semi-rigide fait 1,3 kg de moins et que je savais que ça pouvait faire la différence dans les bosses. Donc voilà, c'était un choix risqué, mais finalement ça a payé aujourd'hui, donc je suis plutôt super contente. Je pense que quand je veux voir mes parents, que mon papa va pleurer, là, à ce moment-là, je veux réaliser. Mais non, mais c'est vraiment une super journée en France avec tout ce public. C'était extraordinaire. La joie de Pauline Ferrand-Prévost contraste avec la tristesse de Loana Lecomte. Très attendue, la vététiste anessienne a terminé quatrième à un souffle du podium. Je n'ai aucun regret sur tout ce que j'ai pu faire pour préparer cette course, cette fin de saison. Et je peux dire que je suis quand même fière de moi de m'être battue jusqu'au bout parce que devant son public et tout, c'était quand même assez dur d'avoir l'impression de décevoir ceux qui sont venus. Et c'est vrai que quand on n'est pas vraiment dans le milieu du sport de haut niveau, c'est notre quotidien. Il y en a qui ne comprennent pas qu'on ne peut pas toujours gagner. Ce dimanche, la fête était aussi au rendez-vous du côté des espoirs français, respectivement médaille d'or chez les femmes et médaille d'argent chez les hommes. Cette atmosphère-là, c'est quelque chose que je n'ai jamais eue dans ma vie. Il fallait juste profiter. Ce matin, quand je me suis levé, j'ai dit, il faut que je kiffe ma journée. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis voilà, ça paye aujourd'hui. Je suis le championnat du monde. Forcément, on en rêve. Mais que ça se réalise, c'est encore autre chose. Donc je suis vraiment contente. Parce que je suis vraiment à domicile. Donc c'est fou. Vraiment c'est fou. Au final, l'équipe de France repart de ses championnats du monde de VTT avec 12 médailles. Une moisson exceptionnelle qui est le fruit de nombreuses années de travail. Les jets 2022, c'était dans les têtes depuis plusieurs années. Et ça vous transforme ou pas. Et c'est dans ces jours-là qu'on voit les grands champions. On en a beaucoup et on a beaucoup de chance. De grands champions qui ont toutes et tous en ligne de mire 2024. Année des prochains Jeux Olympiques de Paris. Autre triomphe, celui de Kylian Jornet. L'Espagnol a remporté ce samedi l'UTMB pour la quatrième fois de sa riche carrière. Le Catalan s'est même offert le luxe de battre le record de l'épreuve en 19h49 et 30 secondes. Une performance majuscule qui lui permet encore un peu plus de rentrer dans l'histoire de sa discipline. Grâce à ce quatrième succès sur l'UTMB, Kylian Jornet rejoint François Dennes tout en haut du classement des plus grands vainqueurs de cette course mythique. Derrière Kylian Jornet, le français Mathieu Blanchard signe une très belle deuxième place en 19h54 et 50 secondes, passant lui aussi sous le fameux seuil des 20h. Le britannique Tom Evans complète le podium. Chez les femmes, c'est l'américaine Cathy Scheid qui s'impose en 23h15. Elle termine 22e du scratch. Je vous propose d'écouter Kylian Jornet peu après son arrivée. Aujourd'hui, pour moi c'était une course comme on les aime. Quand il y a la compétition, quand il y a le challenge et ça c'est le plus important. Le résultat finalement, je suis un peu plus heureux mais vraiment l'expérience d'aujourd'hui de partager tous les kilomètres avec Jim puis toute la partie finale avec Mathieu, qu'on a fait une bagarre au centimètre après jusqu'à la ligne. C'était vraiment des moments que j'avais gardé très 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 longtemps. Mais surtout de passer des moments incroyables avec toutes les personnes qui étaient sous le parcours. Donc les bénévoles, les organisateurs qui étaient là et tout vous qui étaient là pour nous encourager. Merci. En football, toujours pas de victoire pour Annecy cette saison en Ligue 2. Léo Savoyer recevait Grenoble ce samedi pour un derby alpin très attendu pour la cinquième journée du championnat. Mais malgré plusieurs occasions, notamment en seconde période, le FC Annecy doit se contenter d'un résultat nul et vierge. Avoir une semaine à risque avec deux déplacements à Dijon et à Metz. On écoute quelques réactions. Je suis satisfait à nouveau de l'état d'esprit affiché parce que je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. Bon, je dirais que Grenoble peut-être a eu plus d'opportunités en première mi-temps et nous en seconde. Donc le match nul en soi n'est pas illogique. Je pense qu'on a passé aussi à notre cap. Mais voilà, si on n'arrive pas à gagner, il ne faut pas perdre. Et je pense que le point est important pour ce début de semaine très compliqué. Parce qu'on a un match mardi, on a un match vendredi sur deux grosses équipes. Donc voilà, maintenant il faut aller chercher des points à l'extérieur et valider ce nul. Et c'est des détails. Après, c'est des détails. On a des occasions comme eux aussi, ils ont des occasions. Et c'est à nous de les mettre. Et on fera mieux la prochaine fois, on travaillera dessus. J'espère qu'on va continuer comme ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on se voit comme le petit promu. Il faut qu'on se voit comme une équipe de Ligue 2. Il faut qu'on commence à avancer, à prendre beaucoup de points, à avancer dans le classement aussi. C'est l'oiseau légendaire des Alpes, le J-Paët. Longtemps diabolisé par la population, le rapace barbu est de retour. 23 couples nichent dans nos massifs. Dans cette volière à Domancy, Théo les nourrit tous les jours. Au menu aujourd'hui, des pâtes de mouton. Elles sont coupées en quatre pour l'enrichissement. Les oiseaux ont déchiqueté et se nourrirent des parties osseuses. Le centre accueille aujourd'hui près de quatre couples dans ses volières. Mais seulement trois d'entre eux ont engendré des poussins. Car chez les J-Paët, ce n'est pas toujours facile de trouver le bon partenaire. Donc ici par exemple, Louise, la femelle a déjà connu un autre mâle avant neige. Avec lequel ça ne fonctionnait pas. On a été obligé de séparer le couple. Surtout que l'animal ne se reproduit pas avant ses dix ans. Alors quand une naissance arrive, c'est un événement. Comme l'arrivée de Ray Delcosse en février dernier. Il a énormément grandi ces quatre premières semaines. On est passé d'un poussin, d'une petite boule de duvet à cette grosse boule de duvet. Il vole à présent de ses propres ailes dans les Pyrénées. Désormais, la réintroduction dans les Alpes françaises est terminée. Aujourd'hui, le centre enrichit la population sur d'autres massifs. Le fait d'avoir des connexions entre ces populations permet d'avoir des échanges aussi génétiques. Sinon on a des populations un peu isolées entre elles et du coup ça les fragilise. Avec leurs homologues européens, ils créent un corridor de l'Andalousie jusqu'à l'Autriche. Même s'il a frôlé l'extinction, le J-Paët reste encore une espèce menacée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Montblanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo préparée par Thierry Paul. Juste après, vous retrouverez une rediffusion de panorama consacrée cette semaine aux boissons locales. On se quitte avec des images du festival Au Bonheur des Mômes qui a soufflé ses 30 bougies cette année. Le festival le plus tendre de l'été s'est achevé vendredi au Grand Bornan. Au Bonheur des Mômes rassemblait plus de 90 000 festivaliers. Le rendez-vous européen du spectacle vivant destiné aux jeunes publics a mis à l'honneur la magie cette année. Il s'est aussi penché sur l'avenir des enfants avec un plaidoyer exceptionnel. Le chanteur Aldebert a pour sa part rassemblé plus de 4000 spectateurs pour un concert gratuit au cœur du village. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Prochain rendez-vous avec l'information sur 8 Montblanc, ce mardi à 18h pour un nouveau journal. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501